L'homme qui se fait arrêter sur cette vidéo est un français. Cette interpellation a eu lieu hier, le 6 juin, dans le centre de Moscou. Il s'agit de Laurent Vinatier, 48 ans. Les enquêteurs russes le soupçonnent d'avoir recueilli des informations sur les activités de l'armée russe. Il a été placé en détention provisoire ce 7 juin, après avoir plaidé coupable devant un tribunal de Moscou, sans que l'on sache encore précisément ce qu'il a reconnu. Sur la vidéo de son arrestation, Laurent Vinatier, visage flouté, est attablé à la terrasse d'un restaurant. Trois hommes aux vêtements frappés du drapeau russe, dont deux ont le visage dissimulé, l'approchent, puis l'escortent jusque dans un van. Ce docteur en philosophie, spécialiste du conflit tchétchène, de la Russie et de l'Asie centrale, travaille pour l'ONG Humanitarian Dialogue, basé à Genève. L'universitaire avait participé à plusieurs événements organisés par les autorités et pris la parole lors de tables rondes organisées à l'Académie des Finances. Le comité d'enquête russe a précisé que le français était détenu en vertu d'un article du Code pénal russe qui punit le fait de ne pas soumettre les documents nécessaires à l'inscription au registre des agents étrangers. Il est reproché à Laurent Vinatier d'avoir collecté des informations pendant plusieurs années. Interrogé sur ce dossier lors de son interview à TF1 et France 2, Emmanuel Macron a précisé que Laurent Vinatier ne travaillait pas pour la France, mais qu'il bénéficierait de toutes les protections consulaires nécessaires. Cette arrestation intervient dans la foulée du placement en garde à vue par la DGSI d'un russo-ukrainien suspecté d'avoir voulu réaliser un attentat sur le territoire français. Il s'était auparavant blessé en manipulant des substances explosives dans sa chambre d'hôtel.